Bonjour à tous, c'est Bastille. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une lecture spéciale. Je vais interrompre un petit peu mes contes de l'ISPA. Parce que le 12 mars dernier, Terry Pratchett est mort. Terry Pratchett, c'est le plus grand auteur humoristique de fantaisie. Ce genre littéraire qui date de la nuit des temps, qui parle de sorcières, de fées, de magiciens, de créatures fantastiques. C'est un genre parfois jugé mineur aujourd'hui, mais que je ne considère pas du tout comme tel. Terry Pratchett avait 66 ans et il était atteint d'une maladie, d'une forme de maladie d'Alzheimer très rare, qui a fait décliner ses capacités physiques ces dernières années. Mais il a gardé très très longtemps ses capacités intellectuelles exceptionnelles qui lui ont permis de faire encore plusieurs livres. Il en sortait quasiment un par an jusque-là. Les Annales du disque Monde, c'est sa série la plus connue. Et pour lui rendre hommage, je voudrais lire le début d'un de ses premiers romans du cycle, Trois sorcières. Je crois bien que c'est la première fois, quasiment la première fois qu'on voit apparaître les sorcières qui sont mes personnages préférés dans la série, avec quelques autres. Mais franchement, voilà, je suis fan. Alors c'est un univers qui est complètement inventé, mais qui se base sur des cultures, les cultures du monde entier, des mythologies, des mythes de création du monde, etc. Et vous verrez notamment que le disque Monde est un monde bien étrange, mais qui est basé sur des mythologies indiennes et autres. Je ne sais plus trop lesquelles. La première scène aussi du livre est basée sur Shakespeare, sur Macbeth. Donc il y a beaucoup, beaucoup de références comme ça. Et c'est surtout extrêmement drôle. Donc voilà, c'est mon hommage à Terry Pratchett. Je vais vous lire une cinquantaine de pages, si j'ai le courage. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je bois un petit peu et c'est parti. Allez, on y va. Trois sorcières. Avec en vedette, trois sorcières, ainsi que roi, tag, couronne, tempête, nain, chat, fantôme, spectre, primate, bandit. Démons, forêts, voire, bouffons, torture, troll, plateau tournant, grandes liesses et diverses alarmes. Le vent hurlait, la foudre, la foudre, lardait le pays comme un assassin maladroit. Le tonnerre roulait en va-et-vient sur les collines sombres, cinglées par la pluie. La nuit était aussi noire que l'intimité d'un chat. Une de ces nuits, peut-être, où les dieux manipulent les hommes comme des pions sur l'échiquier du destin. Au cœur des éléments déchaînés, parmi les bouquets d'achons dégoulinants, Luisait un feu, tel la folie dans l'œil d'une fouine. Il éclairait trois silhouettes voûtées. Tandis que bouillonnait le chaudron, une voix effrayante criaia. Quand nous revoyons-nous, toutes les trois, une pause suivie. Enfin, une autre voix, beaucoup plus naturelle, répondit. Ben, moi je peux m'artir prochain. Dans les profondeurs insondables de l'espace Nage la grande aduine, la tortue stellaire Dont le dos soutient les quatre éléphants géants Qui portent sur leurs épaules la masse du disque monde. Un petit soleil et une petite lune Tournent autour d'eux Sur une orbite biscornue Afin de générer des saisons Si bien que nulle part ailleurs dans le multivers Sûrement, un éléphant n'est parfois obligé De lever la patte pour laisser passer l'astre du jour Le pourquoi de la chose On ne le saura peut-être jamais Possible que le créateur de l'univers L'un de ces sempiternelles histoires d'inclination axiale D'albédo et de vitesse de rotation Est décidé pour une fois de rigoler un peu Il est fort à parier Que les dieux d'un tel monde ne jouent pas aux échecs Et c'est effectivement le cas A vrai dire, aucun dieu nulle part ne joue aux échecs Il manque d'imagination pour ça Il préfère des jeux simples Et méchants Où l'on se rend directement à l'oubli Sans passer par la case transcendance Pour vous aider à comprendre la religion Sachez qu'un dieu trouve amusante L'idée d'un jeu de loi Avec des dés chauffés à blanc La magie A la manière d'une colle Maintient le disque assemblé Une magie née de la rotation du monde lui-même Une magie dévidée comme de la soie De la structure fondamentale de l'existence Pour suturer les plaies de la réalité On la retrouve en grande partie dans les montagnes du bélier Lesquelles partent des terres glacées Près du moyeu Pour arriver Via un archipel tout en longueur Aux mers chaudes qui se déversent éternellement Dans l'espace par-dessus bord La magie brute Crépite Invisible De sommet en sommet Et s'enfouit dans les montagnes C'est le bélier Qui fournit au monde La plupart de ses sorcières et de ses mages Dans ses montagnes Les feuilles des arbres s'agitent Même en l'absence de vent Les rochers font leur petite promenade du soir Parfois Même le pays a l'air de vivre Parfois le ciel aussi La tempête se donnait vraiment à fond C'était l'occasion ou jamais Elle avait passé des années à moisir en province A jouer les secondes rafales A se rôder A prendre des contacts De temps en temps à faire une entrée fracassante Devant des bergers sans méfiance Ou à brûler les planches D'une malheureuse baraque Voilà qu'une relâche dans la météo Lui offrait la chance De tenir la vedette Et elle en rajoutait dans son rôle Avec l'espoir qu'un gros climat la remarque C'était une bonne tempête Elle projetait son feu intérieur Elle s'exprimait avec passion Et les critiques le reconnurent Pour peu qu'elle apprenne à mieux maîtriser son tonnerre Ce serait, d'ici quelques années Une tempête à suivre Les bois éclatèrent en applaudissement Se remplirent de brumes et de feuilles volantes En de pareilles nuits Les dieux, comme précédemment signalés Jouent à autre chose qu'aux échecs Avec les destinées humaines et les trônes royaux Il est important de se rappeler Qu'ils trichent toujours jusqu'au bout Et un carrosse roulait à tombeau vert Sur la piste forestière accidentée Il tressautait violemment Chaque fois que les roues Rebondissaient sur des racines d'arbres Le cocher excitait son équipage Et les claquements de son fouet Composaient d'un joli contrepoint Au grondement de la tempête Derrière, pas loin Pour ne pas dire de plus en plus près Galopaient trois cavaliers encapuchonnés En de pareilles nuits S'accomplissent les mauvaises actions Les bonnes aussi, c'est entendu Mais surtout les mauvaises dans l'ensemble En de pareilles occasions Les sorcières sont de sortie Enfin, de sortie, d'accord Mais pas n'importe où Pas à l'étranger Elles n'aiment pas ce qu'on y mange On ne peut pas se fier à l'eau Et les chamanes monopolisent Tout le temps les transats Mais une pleine lune Bataillait contre les nuages locteux Et les bourrasques pleines de murmures Sentaient la magie à plein nez Dans leur clairière Au-dessus de la forêt Les sorcières tenaient la discussion suivante Mardi, moi, je fais du babysitting Dis celle qui n'avait pas de chapeau Mais une grinière de boucle blanche Si épaisse qu'on aurait dit un casque Je garde le petit dernier de mon Jason Vendredi, je peux Dépêche-toi avec le thé mignonne Je meurs de soif La plus jeune membre du trio Poussa un soupir Et transvasa la louche Un peu d'eau bouillante Du chaudron dans la théière La troisième sorcière lui tapouta gentiment la main Tu l'as bien dit, vit-elle Faut juste que tu travailles un peu plus tes aigus Pas vrai, nounou Hogue ? Très efficaces les aigus Moi j'ai trouvé S'empressa de répondre, nounou Hogue À ce que je vois Beaubonne Plurniche Qu'elle repose en paix T'a bien aidé pour la loucherie Une bonne loucherie Abonda mes messieurs du temps La sorcière Benjamine Du nom de Magrath Goustaille Se détendit considérablement Elle témoignait envers Mémé Sire du Temps D'un respect mêlé de crainte Mémé Sire du Temps avait la réputation Dans tout le bélier De ne pas aimer grand chose Si elle l'a jugé bonne La loucherie de Magrath C'est que les yeux devaient lui remonter Dans les trous de nez À la différence des mages Qui affectionnent par-dessus tout Une hiérarchie compliquée Les sorcières ne se passionnent guère Pour le côté structuré du plan de carrière À chaque sorcière de recruter une jeune fille Qui reprendra le secteur à sa mort Par nature Les sorcières ne sont pas grégaires Du moins avec leurs consoeurs Et elles n'ont certainement pas de chef Mémé Sire du Temps Était la mieux considérée des chefs qu'elle n'avait pas Les mains de Magrath tremblaient légèrement Tandis qu'elle préparait le thé Évidemment, elle était très flattée Mais aussi un peu angoissée De commencer une carrière de sorcière de village Entre Mémé Sire du Temps Et, de l'autre côté de la forêt Nounou Hog C'est elle qui avait eu l'idée De former un convent local Elle trouvait que ça faisait Disons plus occulte À son grand étonnement Les deux vieilles avaient approuvé Ou plutôt n'avaient pas trop désapprouvé Un au vent C'était étonné Nounou Hog Pourquoi donc on voudrait se joindre à un au vent ? Elle veut dire un convent Qui tard avait expliqué Mémé Sire du Temps Tu sais, comme dans le temps Une réunion Une sauterie avait fait Nounou Hog avec espoir Pas question de danser Avaient prévenu Mémé Je suis contre les danses Contre les chansons aussi Et contre ces histoires De se mettre dans tous ses états Ou de faire les imbéciles Avec des ongans et des machins Ça te fait du bien De sortir Avaient-y joyeusement Nounou Malgré sa déception De ne pas pouvoir danser Ma gratte se sentait soulagée D'avoir gardé pour elle Une ou deux autres idées Qui lui trottaient en tête Elle farfouilla dans le paquet Qu'elle avait apporté C'était son premier sabbat Et elle tenait à faire les choses bien Qui veut un pain au lait ? Proposa-t-elle Mémé regarda fixement le sien Avant de mordre dedans Ma gratte avait cuite émotif De chauve-souris dessus Leurs petits yeux C'étaient des cassis Le carrosse Fonça à travers les arbres En lisière de forêt Roula quelques secondes Sur deux roues Lorsqu'il leur tât une pierre Se redressa Contre toutes les lois De l'équilibre Et reprit sa course grondante Mais il allait moins vite À présent La pente le ralentissait Le cocher Debout à la façon D'un conducteur de char Repoussa les cheveux Qui le gênaient Et fouilla l'obscurité Des yeux Personne ne vivait dans ce coin En plein cœur du bélier Mais une lumière Brillait plus loin Le ciel soit loué Il y avait une lumière là-bas Une flèche Se ficha Dans le doigt du carrosse Derrière lui Pendant ce temps Le roi Vérance Monarque de l'Ancre Faisait une découverte Comme la plupart des gens En tout cas ceux En dessous de la soixantaine Vérance n'avait pas Beaucoup réfléchi À ce qui arrivait Lorsqu'on mourait Comme la plupart des gens Depuis l'aube des temps Ils présumaient Que tout ça Devait finir par s'arranger Et comme la plupart des gens Depuis l'aube des temps Voilà qu'il était mort Pour tout dire Il gisait Au pied d'un escalier De son château de l'Ancre Une dague dans le dos Il se redressa En position assise Et s'étonna L'homme Qui de son avis Ne pouvait être Que lui-même S'asseyait Mais la chose Qui ressemblait fort A son corps Restait couchée Par terre Plutôt pas mal Le corps Soit dit en passant Maintenant qu'il le voyait De l'extérieur Pour la première fois S'il avait toujours eu Un certain attachement Pour lui Apparemment Ce n'était plus le cas Il devait le reconnaître Un corps Solidement bâti Tout en muscles Le roi En avait pris soin Il l'avait pourvu D'une moustache Et de longs cheveux bouclés Il avait veillé A lui donner Beaucoup d'exercice En plein air Et quantité De viande rouge Et voilà Qu'au moment Où il aurait pu lui servir Le dit corps Le laissait tomber Ou plutôt Le flanquait dehors Pour couronner le tout Le roi Devait s'accommoder De la grande silhouette Des charnets Debout près de lui Une robe noire A capuchon La dissimulait Presque entièrement Mais le bras Qui émergeait Des plis Pour agripper Une faux imposante Était faite D'os Quand on est mort Il est des choses Qu'on reconnaît d'instinct Bonjour Au roi Férens se redressa De toute sa hauteur Ou de ce qu'il aurait été Si cette part De lui-même A laquelle on aurait pu Appliquer le mot Hauteur Ne gisait pas Raide par terre Face à un avenir Où le mot Profondeur Convenait mieux Je suis roi Je suis roi Attention Vitile Vous étiez Votre majesté Comment ? Aboya Férens J'ai dit Vous étiez On appelle ça L'imparfait Vous allez vite Vous habituer La haute silhouette Tabota de ses doigts Calcaires Le manche De la faux Visiblement Quelque chose La contrariait A ce compte-là Songe Averence Moi aussi Mais les divers signaux En clair Que lui transmettait Sa situation Présente Forçaient le passage Même à travers La bêtise Fole et téméraire Qui composait L'essentiel De sa personnalité Et il comprenait Que dans l'espèce De royaume Où il se trouvait Désormais Ce n'était pas Lui le roi Êtes-vous la mort L'ami Hasarda-t-il J'ai beaucoup De noms Lequel portez-vous En ce moment Demande Averence Un brin Plus respectueux Des gens Leur grouillaient Autour À vrai dire Certains Leur grouillaient À travers Comme des fantômes Oh ! Alors C'était casquette Ajouta Distraitement Le roi En avisant L'individu Qui se tapissait Avec un plaisir obscène En haut de l'escalier Mon père Me disait De ne jamais Lui tourner le dos Pourquoi Je ne suis pas En colère Les glandes Qui ? La ferme La mort La mort Le crâne penché Paraissaient écouter Une voix intérieure Son capuchon Retomba Et feu le roi Que ce soit Que ce soit De son vivant Et qu'il n'allait Pas commencer Maintenant Deux explications À ça D'abord Il manquait D'imagination Ensuite Il comptait Parmi ces rares Individus Parfaitement En face Avec le temps Ce qui n'est pas Le cas De la plupart Des gens Ils vivent Leur vie Comme une sorte De flou Temporel Autour du point Qu'ils occupent Physiquement Ils anticipent L'avenir Ou s'accrochent Au passé D'ordinaire Ils se soucient Tellement De ce qui va Leur arriver Après Que le seul Moment Où ils découvrent Ce qui leur arrive Maintenant C'est quand Ils y repensent La plupart Des gens Sont comme ça Ils apprennent La peur Parce qu'ils peuvent Effectivement Affirmer Au niveau Du subconscient Ce qui va Leur arriver Après Ils le vivent Déjà Mais Vérance Lui N'avait jamais Vécu Que pour le présent Jusqu'à ce jour En tout cas La mort Soupira J'imagine Que personne Ne vous a rien Dit Hasarda-t-il Pardon Pas de Présentiments De rêves Bizarres Pas de vieux Devin Fous Qui vous ont Crié quelque chose Dans la rue A quel sujet Mon assassinat Non J'imagine J'imagine que non Ce serait trop Demandé Fit la mort Avec amertume On me laisse Tout le boulot Qui ça Demanda Vérance Déroutée Le sort Le destin Tous les autres La mort La mort Posa une main Sur l'épaule Du roi Pour tout dire J'en ai peur Vous allez devenir Un fantôme Oh Il baissa les yeux Sur son Corps Qui avait l'air Parfaitement solide Puis quelqu'un Lui passa au travers Ne vous rendez pas Malade Pour ça Vérance Regarda son cadavre Rédi Qu'on transportait Respectueusement Hors de la salle Je vais tâcher Dit-il C'est bien Mais je ne me sens Pas d'attaque Pour toutes ces histoires De drablants Et de chênes Est-ce qu'il faudra Que je me promène En gémissant Et en criant La mort Aussa les épaules Vous en avez envie Dit-il Non Alors je ne m'embêterai pas Avec ça Si j'étais vous La mort Sortit un sablier Des replis De sa robe noire Et l'examina Attentivement Maintenant Faut vraiment Que j'y aille Il fit demi-tour Se mit la faux Sur l'épaule Et se dirigea Vers le mur Pour sortir de la salle Dites Attendez S'écria Vérance Qui lui courut Après La mort Ne tourna pas La tête Vérance Le suivit À travers le mur C'était comme Marcher Dans du brouillard C'est tout Il dépêcha Les fantômes Les fantômes Habit un monde Entre les vivants Et les morts Ce n'est pas moi Qui m'en occupe Il tapota Le roi Sur l'épaule Ne vous inquiétez pas Dit-il Ça ne durera pas Une éternité Bon Ça vous paraîtra Peut-être Une éternité Combien de temps Ça va vraiment durer Jusqu'à ce que vous ayez Accompli votre destin Je présume Et comment je vais savoir Ce qu'est mon destin Fit le roi Au désespoir Là Je ne peux pas vous aider Je regrette Allez Comment je peux le savoir Ces choses-là En général Sont un jour ou l'autre Évidentes À ce que j'ai compris Dit la mort Qui pondit en selle Et jusqu'à quand Je dois hanter Le château Le roi Véron Se considéra Autour de lui Les remparts Livrés au courant d'air Tout seul J'imagine Personne ne me verra Aussi Ceux qui ont Des dispositions De médiums Les parents proches Et les chats Évidemment J'ai horreur des chats La figure de la mort Se fige un peu Plus Si possible La lueur bleue Dans ses orbites Étincela rouge L'espace d'un instant Je vois Dit-il Le ton laissait entendre Que le trépas Était trop bon Pour qu'il y avait horreur Des chats Vous aimez Les très gros chiens J'imagine À vrai dire Oui Le roi Contempla Tristement l'aube Ces chiens Ils allaient vraiment Lui manquer Et la journée S'annonçait si bonne Pour la chasse Il se demanda Si les fantômes Chassaient Peu probable On en renverse Peuveries Sinistres Sinistres Et la chasse Un ouragan Il avait Il avait l'habitude De la chasse Le martèlement Le martèlement Pour constater qu'à la longue liste des choses interdites aux fantômes, il fallait ajouter l'équitation. Il réussit bien à monter en selle, ou du moins à chevaucher du vide juste au-dessus. Mais lorsque le cheval finit par s'emballer, terrifié au-delà de toute expression par les choses mystérieuses qui se passaient derrière ses oreilles, Férens se retrouva assis à califourchon sur un mètre cinquante de rien. Il voulait courir et parvint au portail afin que l'air autour de lui ne s'ébaississe jusqu'à la consistance du goudron. « Vous ne pouvez pas, fit une voix triste et vieille derrière lui. Il faut rester là, vous avez été tués, hanté, c'est ça. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. » Mémé, sire du temps, marqua une pause. Un deuxième petit pain a mis chemin de sa bouche. « Il y a quelque chose qui vient, dit-elle. Vous avez des picotements dans les pouces, demanda sérieusement ma gratte. Elle avait beaucoup appris sur la sorcellerie dans les livres. » « Un picotement dans les oreilles, répondit mémé. Elle leva les sourcils l'attendant à l'attention de Nounou Hogg. La vieille bobonne plurniche avait fait d'une excellente sorcière dans son genre. « Mais bien trop fantaisiste, trop de fleurs, d'idées romantiques et tout ça. » L'éclair suivant montra la lande qui s'étendait jusqu'à la forêt plus bas. Mais la pluie sur la terre chaude d'été avait peuplé l'espace de spectres de brume. « Un galop de cheval, fit Nounou Hogg. Personne montrait ici à une heure pareille. » Magrat fouilla les alentours d'un œil angoissé. « Ici et là, sur la lande, se dressaient d'immenses menhirs dont les origines se perdaient dans la nuit des temps et qui menaient, disait-on, leur propre vie ambulante. » Elle frissonna. « Qu'est-ce qu'il y a à craindre ? » parvint-elle à dire. « Nous, répondit mémé sur du temps avec suffisance. » Le galop se rapprocha, ralentit. Puis, d'entre les bouquets d'agents, émergea en ferraillant le carrosse dont les chevaux ne tenaient debout que par leur harnais. Le cocher, bondi à terre, courut à la portière, prit un gros baguette à l'intérieur et fonça en direction du trio. Il avait parcouru la moitié de la distance sur la tourbe humide lorsqu'il s'arrêta et fixa mémé sur du temps d'un air horrifié. « Ça va ! » dit-elle dans un murmure qui retentit au milieu des grondements de la tempête aussi clairement qu'une cloche. Elle vit quelques pas dans sa direction et un éclair fort à propos lui permit de regarder directement dans les yeux de l'homme. Il avait cette fixité typique pour qui détenait la connaissance de ceux qui ne regardent plus rien dans ce monde. Dans une ultime secousse, il fourra le paquet dans les bras de mémé et bascula en avant. Les plumes d'un carreau d'arbalète lui ressortaient du dos. Trois silhouettes s'avancèrent dans la lumière du feu. Mémé leva la tête et croissa deux autres yeux aussi glacés que les pentes de l'enfer. Leur propriétaire rejeta son arbalète. Une côte de maille étincela sous sa cape trempée lorsqu'il tira l'épée. Il ne la brandit pas. Les yeux qui ne quittaient pas la figure de mémé n'étaient pas ceux d'un homme à s'encombrer de tels gestes. C'étaient ceux d'un homme à savoir exactement à quoi servent les épées. Il tendit la main. « Vous allez me le donner, » dit-il. Mémé écarta d'un coup sec la couverture du paquet dans ses bras et baissa le regard sur un petit visage emmailloté de sommeil. Elle releva la tête. « Non, » dit-elle par principe. Le soldat jeta un coup d'œil à Magrat puis à Nounou Hogue, toutes deux aussi immobiles que les menhirs de la lande. « Vous êtes des sorcières, » fit-il. Mémé opina. Un éclair déchira le ciel et un puissant à cent mètres s'épanouit en une gerbe de feu. Les deux soldats derrière l'homme marmonnèrent quelque chose, mais il sourit et leva une main recouverte de mailles. « Est-ce que la peau des sorcières repousse l'acier ? » demanda-t-il. « Pas à ma connaissance, » répondit Mémé d'un temps uni. « Essayez toujours. » L'un des soldats fit un pas en avant et toucha prudemment le bras de l'homme. « Mon capitaine, sauf votre respect, mon capitaine, c'est pas une bonne idée. » « Silence. » « Mais ça porte terriblement malheur. » « Faut que je te le répète. » « Mon capitaine, » fit le soldat. Ses yeux croisèrent ceux de la sorcière l'espace d'un instant et reflétèrent une horreur éperdue. Le chef sourit de toutes ses dents, un mémé dont pas un muscle n'avait bougé. « Ta magie de paysan, c'est bon pour les simples d'esprit, mère de la nuit. Rien ne m'empêche de te pourfendre sur place. Alors pourfendons mon bonhomme, » fit Mémé qui lui regardait par-dessus l'épaule. « Si le cœur tendit, pourfend aussi fort que tu l'oses. » L'homme leva son épée. Il pencha la tête de côté et ouvrit la bouche comme s'il essayait de se faire à une nouvelle idée. L'épée lui tomba de la main et atterrit la pointe la première dans la tourbe. Puis il poussa un soupir et se replia tout doucement pour s'écrouler en tas aux pieds de Mémé. Elle lui donna un petit coup du bout de l'orteil. « Peut-être que tu ne savais pas ce que je visais, » murmura-t-elle. « Mère de la nuit, ah oui ! » Le soldat qui avait voulu retenir le chef fixa avec horreur le poignard sanglant dans sa main et recula. « Je, je, je ne pouvais pas le laisser, il n'aurait pas dû. » « C'est pas bien d'eux, » bredouilla-t-il. « T'es du pays, jeune homme, » fit Mémé. Il tomba à genoux. « Loup d'ingue, madame, » répondit-il. Son regard revint sur le capitaine effondré. « Ils vont me tuer maintenant, » j'aimis-t-il. « Mais tu as fait ce que tu estimais juste, » dit Mémé. « Je ne suis pas devenue soldat pour ça, pas pour aller tuer des gens. » « Parfaitement. Si j'étais toi, je me ferais marin, » dit Mémé d'un air songeur. « Ah oui, une carrière navale, je commencerai le plus tôt possible. » « Tout de suite même. » « File, bonhomme, file sur la mer, elle ne garde pas de traces. » « J'y aura la vie longue et prospère, je te promets. » Elle parut réfléchir un moment, puis ajouta, « Du moins, sûrement plus longue que si tu restes à traîner dans le coin. » Il se releva, lui lança un regard de gratitude et de crainte mêlée, puis s'enfuit à toutes jambes dans la brume. « Et maintenant, on va peut-être nous dire à quoi ça rime tout ça, » fit Mémé en se tournant vers le troisième homme, vers la place qu'avait occupé le troisième homme. On entendit le martèlement de sa peau au loin, sur la tourbe, puis le silence. Nounouhogue s'avança en clopinant. « Je peux le rattraper, » dit-elle. « Qu'est-ce que t'en penses ? » Mémé refusa de la tête. Elle s'assit sur un rocher et regarda l'enfant dans ses bras. C'était un garçon, âgé de deux cents ou plus, et tout nu sous la couverture. Elle berça distraitement les yeux dans le vide. Nounouhogue examina les deux cadavres avec l'air de sale à qui la toilette des morts ne fait pas peur. « C'étaient peut-être des bandits, » dit ma gratte d'une voix tremblotante. Nounou secoua la tête. « Bizarre, fidèle, ils portent tous les deux le même emblème, deux ours sur un bouclier noir et or. Quelqu'un sait ce que ça veut dire. C'est l'emblème du roi Férens, » dit ma gratte. « Qui sait ? » demanda Mémé, sœur du temps. « Il gouverne le pays, » répondit ma gratte. « Ah, ce roi-là ! » fit Mémé, comme si le sujet ne valait pas qu'on s'y attarde. « Des soldats qui se battent entre eux. » « Ça n'a pas de sens, » dit Nounouhogue. « Ma gratte va donc regarder dans la voiture. » La benjamine des sorcières fourragea dans la carrosserie et revint avec un sac. Elle le retourna et quelque chose tomba par terre avec un bruit sourd. La tempête était allée gronder sur l'autre versant de la montagne à présent. Et la lune, annonciatrice de pluie, répandait un fin gruau de lumière sur la lande humide. Elle se reflédait aussi sur ce qui était, sans le moindre doute, une couronne extrêmement importante. « C'est une couronne, » dit ma gratte. « Il y a plein de boue pointu dessus. » « Au bon sang ! » fit Mémé. L'enfant gazouilla dans son sommeil. Mémé, sœur du temps, désapprouvait que l'on regarde dans l'avenir. Mais elle sentait maintenant l'avenir qu'il a regardé, elle. Et elle n'aimait pas son expression à l'avenir. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette fois. Si l'histoire vous plaît, je peux continuer. Dites-moi, j'en suis à la page 23. Voilà, sinon, j'espère que cette petite incursion dans l'univers de Terry Pratchett vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.